Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui André Trappé du domaine Trappé donc en Alsace, ce que très peu de personnes connaissent. André, bienvenue. Bonjour Pascal. C'est un plaisir aujourd'hui de te recevoir avec nous et est-ce que tu aurais la gentillesse de vous parler un peu de l'histoire de ce domaine parce que je pense que malheureusement qui n'est pas reconnu ou en tout cas beaucoup trop de personnes je pense ne sont pas conscients que vous êtes des grands producteurs de vins de Bourgogne mais ce que ce que vous produisez en Alsace pour moi me fascine aussi. Je suis Alsacienne donc voilà ça explique beaucoup de choses parce que des fois les gens se demandent ce qu'on est allé faire en Alsace donc je suis Alsacienne depuis de nombreuses générations. Je connaissais au plus près les parents de maman donc mes grands-parents où j'ai vécu à Belbenheim avec la grand-mère longtemps. Je parle bien sûr de l'Alsacien donc l'Alsace fait partie de moi-même et comment ne pas retourner en Alsace après le petit parcours en Bourgogne et donc on a repris ce tout petit domaine que mes grands-parents avaient légué à maman. Papa s'en était occupé par passion et donc m'a transmis vraiment cette fibre bigneronne et on a dû augmenter un petit peu la superficie pour être plus facilement opérationnel sur le terrain puisque conduire un domaine en biodynamie à 300 kilomètres c'était pas facile il fallait être là au bon moment à chaque à chaque moment on a des préparats à faire il fallait être là à la bonne date et ça c'était pas évident donc on a eu la chance de pouvoir agrandir un petit peu sur Riquir donc avec des super terroirs de Belbenheim, de Zellembert, de Riquir on a un joli domaine qu'on a étendu un tout petit peu encore sur les Schlossberg et voilà donc c'est un domaine qui est assez concentré autour de ces trois villages. Bon là tu nous présentes aujourd'hui un grand cru fantastique est-ce que tu pourrais nous parler un peu la singularité un peu de ce terroir du Schoenembourg ? Alors oui le Schoenembourg c'est un terroir qui existe depuis très longtemps tu le sais bien il était connu au Moyen-Âge déjà on dit que Voltaire en possédait un petit bout Ah ça tu assurais pas ? Bah oui et c'est vrai que c'est quand on arrive à Riquir c'est une colline qu'on voit c'est la belle colline qui nous marque tout de suite c'est un terroir assez particulier on est sur des des kuiper des marnes bleues du kuiper donc qui marque beaucoup ce ce terroir là avec des présences de gypses et ce qui nous donne des vins qu'on peut imaginer au départ parce qu'après c'est pas gagné on trouve on trouve des vins avec beaucoup de diodes de minéralité on repart dans les amers de passionnant enfin tu connais ça mieux que moi mais je me réjouis de je me réjouis de goûter en plus tu nous emmenes en 2012 est-ce que par le nom de ta philosophie de minification je pense que alors là tu vois c'est oui on est voilà on est on est un domaine en Alsace qui a vécu en Bourgogne enfin moi et donc c'est vrai qu'avec Jean-Louis on a la même idée les mêmes philosophies la même façon de travailler évidemment on travaille l'Alsace comme on travaille la Bourgogne on peut pas faire autrement on peut pas voilà donc la biodynamie c'est obligatoire et on peut pas faire vraiment faire autrement ce qui me ce qui me fascine dans le couple trappé c'est qu'à vous tous les deux pour moi vous synthétisez les deux plus grands cépages toi sur le wrestling lui sur le pinot noir et vous l'exprimez mais de manière tout simplement splendide et encore une fois je reste persuadé que votre philosophie aujourd'hui de viticulture en biodynamie autant sur les vins blancs que les vins rouges parce que vous avez du grand terroir vous avez des cépages qui permettent justement d'exprimer un peu ces différentes natures de sol sont fantastiques et tu nous a apporté une superbe référence on est qui plus est sur un millésime 2012 que j'apprécie particulièrement et qui dans l'idée justement de depuis cinq ans d'évolution va je l'espère en tout cas en tout cas vraiment ravir les papilles et je pense qu'on est privilégié aujourd'hui alors ce que je te propose c'est que on va on va quand même se rendre compte par nous mêmes j'espère alors pareil tu sais moi dès que j'ai du grand vin forcément je me dis que les outils les outils sont indispensables et j'adore j'adore aujourd'hui le château qui aujourd'hui est un est un outil de travail qui pour moi est splendide dans l'idée mais tu sais j'ai toujours tendance à dire que souvent ou en tout cas la force de cette de ce couteau c'est de proposer une une lame qui n'est pas cranté du tout et qui comme tu as vu tu vois en incise de manière nette et précise donc le la capsule de surbouchage après ça c'est ça je pense que ce sont des gens qui des vrais artisans après bon je ne suis que l'instrument mais là tu vois ils ont pensé à une longueur de vrilles qui permet sur les cuvées haut de gamme tu vois tu as cinq crans c'est costaud c'est tout en inox ça c'est du grand artisanat et ce qui est remarquable tu vois on voit ça prend bien le bouchon et surtout c'est que tu sais que je suis assez tu connais un peu mon envie de précision et je pense qu'aujourd'hui le le verre est fondamental pour reconnaître aujourd'hui un vin à sa juste valeur je pense que le verre adapté est vraiment indispensable et je voulais absolument goûter ton vin donc dans oui mais dans la gamme veritas donc de ridelle on est sur le modèle wrestling et qui pour moi représente aujourd'hui je pense que ça devrait ça devrait te convenir je l'espère en tout cas non merci je t'en prie je trouve tu sais quand je te disais tout à l'heure que avec avec le pinot noir je pense que le wrestling est un des des trop peu de cépages qui arrivent à développer de l'éclat de l'intensité celui ci est dans l'exacte l'exacte propos donc que que j'avance et ce que j'aime c'est toujours tu sais ce que j'aime dans le wrestling c'est rien que sur le plan visuel c'est forcément sa cristallinité son reflet vert qui qui le fait toujours paraître bien plus jeune que ce qu'il est et celui ci est déjà éclatant c'est splendide avec un nez que je trouve tout simplement remarquable fin délicat encore un peu marqué par tout ce qui est un peu agrumant sur maturité on a le registre on a le registre un peu d'orange on a ce cette note de de mandarine qui est oui 2012 c'est un millésime qui a qui est parti assez tôt et on a eu on a eu un joli printemps très précoce et puis après on a eu des météos un petit peu capricieuse et pour finir on a eu une toute petite récolte avec des toutes petites baies avec voilà la floraison qui a patiné un petit peu et on a vendangé vendangé assez tard on a du vendangé fin octobre et ces chenambours on les vendange toujours à la fin parce qu'ils ont besoin de beaucoup de maturité c'est un terroir de un terroir de marne très froid c'est un sol très compact très froid très difficile à travailler sur un coteau tout en pente bien éclairé au soleil qui se réchauffe mais voilà et donc c'est un terroir qu'il faut vraiment suivre comprendre donc j'ai mis quelques années pour bien comprendre comment il fonctionne et c'est c'est marne donne la structure au vin à ce Riesling lui donne cette droiture justement cette tension qu'on doit habiller avec la maturité et être patient donc c'est c'est toujours impressionnant de vendanger en tard comme ça fin octobre on est des fois tenté d'aller un petit peu plus vite parce que la météo s'annonce capricieuse mais voilà faut tenir bon faut tenir et puis faut faut croire à sa bonne étoile et qui fera beau jusqu'au bout tu sais ce qui me fascine dans ce vin c'est alors on a parlé du code du registre variétal mais là la définition la subtilité minérale qui rappelle un peu le un peu le fumet mais un des notes un peu de nafte vraiment typique justement des démarches aujourd'hui après cinq ans d'évolution commence un peu à moindre commence vraiment à s'exprimer mais la bouche est tout simplement fantastique encore attendre un petit peu je pense c'est sûr que nous on est toujours on a toujours tendance à être un peu impatient un peu pressé mais un chenobourg doit attendre pas loin de dix ans pareil c'est un grand vingarde justement ce terroir froid a besoin de de temps et on les fermentations durent beaucoup plus longtemps on le laisse l'élevage beaucoup plus long donc on élève 18 à 20 mois justement pour garder ce rythme lent le que le vin a besoin et puis après voilà l'amateur doit les garder aussi encore un petit peu faire cet effort comme nous on le fait de lui prolonger un petit peu sa vie en bouteille c'est sûr et c'est vrai que je pense que la valeur ajoutée justement de ces élevages un peu un peu prolongé c'est l'assurance de retrouver quand on est justement sur ce niveau de précision et avec ton savoir-faire c'est des des pulpes des substances des des soyeux tactiles avec de l'ampleur du volume moi ce que j'aime beaucoup je le goûte avec quelques traces de sucre résiduel je trouve qu'ils vont très bien mais ce qui est fantastique et ça je pense que c'est l'avantage justement de ces millésimes froid c'est les équilibres au niveau des supports alcool alors tu remarqueras que au niveau des températures de service je reste persuadé que ce type de vin ne devrait pas être servi en dessous en tout cas de 12 degrés et je pense qu'à cette température et là on arrive à s'en rendre compte il y a une il y a une plénitude il y a une dimension de texture de de bouche on a un volume et surtout cette précision minérale qui en rien n'est impacté par une soi-disant température un peu trop un peu trop d'autre et ce que je trouve de remarquable c'est cette ce rapport quasi identique de qualité d'arôme en bouche remonnaie avec de beaux amers minéraux avec une persistance avec justement une longueur de bouche très séveuse qui fait saliver et qui dans l'idée aujourd'hui de de ce que devrait représenter un profil du chelambour pour moi me ravit ça c'est du bonheur à l'état pur c'est splendide alors avec avec quoi tu pourrais l'associer à table c'est ça le plus difficile tu sais ce que je trouve alors le wrestling me fascine dans sa capacité d'adaptation sur le plan sur le plan justement des associations alors tu sais je suis très gourmand tu me connais mais je serais tenté te dire que ce vin tu as fait plein d'essais quoi qu'il arrive mais j'essaie quoi qu'il arrive ou en tout cas je l'apprécie déjà rien que pour lui-même parce que je pense que c'est un monument qui là maintenant il commence à voir un niveau un peu de recul et justement d'assises qui le qui lui permet en tout cas de d'être apprécié pour lui même mais je pense que je sais pas moi je suis passionné par tout ce qui est un peu cuisine un peu japonisante un peu et c'est vrai que ils ont ils ont des spécialités j'adore j'adore des california rolls avec avec des poissons à chair grasse comme par exemple du saumon pourquoi pas même aller dans languit parce que languit est intéressante dans l'idée justement d'écho à la superbe définition minérale de ce type de vin et c'est vrai que dans l'idée justement d'un début de repas débuté avec ce type de mets marche du tonnerre mais j'aurais se persuadé quand même que le wrestling pour moi est le compagnon idéal de tout ce qui est crustacé et tu sais je suis corse d'origine et je me souviens par exemple de superbes pâtes aux langoustes comme le faisait george billon donc à l'époque à la grande époque du grand hôtel de galaros à porto vécu où je me souviens déjà à l'époque sans sans être déjà venu en alsace me passionner par ces associations justement de grand wrestling c'est l'appel du wrestling entre autres en tout cas mais je t'assure que tu sais pour les personnes qui pensent aujourd'hui que malheureusement il n'y a pas de combinaison possible entre par exemple de grands terroirs septentrionaux avec de grandes minéralités et des cuisines typiques méditerranéennes je pense qu'ils se trompent et je les invite justement mais bien sûr je les invite à venir venir se rendre compte par eux mêmes et quand on a encore une fois le privilège de déjà de te recevoir parce que c'est un bonheur et surtout que tu nous fasses le plaisir de ce type de de plaisir c'est ça ne reste que du bonheur son thai comme on dit chez vous je vous remercie mille fois de votre de votre attention et on a eu le privilège d'avoir aujourd'hui une grande vigneron et je vous donne rendez vous bien sûr le mois prochain en vous je pense que l'invité devrait également vous attirer votre attention en tout cas mille merci et andré sont aït merci pascal c'est moi à bientôt à 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